Salut à toutes et à tous les amis, c'est NetMao33 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle chronique sur la chaîne où je vais présenter des jeux Android. Aujourd'hui je vais vous en présenter 3 et on va commencer tout de suite avec 94 secondes. Hop, qu'on va télécharger direct. Oui, j'utilise les machins de Google Play. Alors j'utilise une application qui s'appelle BlueStacks. Je vous mettrai un lien dans la description pour le télécharger. J'accepte le téléchargement. Donc c'est un petit fichier que vous ouvrez sur votre bureau. Et en fait, cela émule le Play Store, les téléphones Android. Alors pendant que c'est en train de télécharger, c'est un petit peu lent. Maintenant, on va regarder un petit peu la présentation du jeu. Alors, le but du jeu pour ceux qui ne connaissent pas, c'est très très simple. Oups ! J'espère que ça ne va pas couper chez vous, sinon ce n'est pas grave. En gros, eh bien en fait, on va avoir 94 secondes pour trouver un thème. Un mot correspondant à ce thème. Et avec une lettre de l'alphabet. Par exemple, là vous voyez sur l'exemple, ici, la deuxième image. Vous voyez, on peut l'agrandir je pense. Est-ce qu'on peut l'agrandir ? Oui, voilà. Donc vous voyez, fruits comestibles en P. Donc par exemple, pomme. Voilà, vous allez valider. Et ça va vous donner un autre thème avec une autre lettre. Et vous devez trouver un autre mot le plus vite possible. Sauf que vous avez, comme le nom du jeu l'indique, que 94 secondes. Tout simplement. Il existe aussi, donc, un autre jeu que je vais faire. 94 degrés. Donc ça, je vous expliquerai tout à l'heure qu'est-ce que c'est et comment ça marche. Ne vous inquiétez pas, c'est très très simple. Alors, comme c'est la première fois, on va blablater un petit peu. Mais les prochaines fois, nous allons passer les téléchargements de jeux. En fait, voilà. Toutes les semaines, une fois par semaine, je vais présenter un, deux ou trois jeux sur Android. que vous m'aurez conseillé. Donc n'hésitez pas à mettre des jeux dans les commentaires que vous voulez que je fasse. Et voilà, moi je teste avec vous. Alors, il y en a un que je connais, d'autres que je ne connais pas. Donc là, aujourd'hui, je vous en présente deux que je connais. Et un que je ne connais pas, qu'on va découvrir ensemble. Donc on va ouvrir 94 secondes. Donc, Français France, on valide. Donc, on patiente. Voilà. Donc vous voyez tous les petits thèmes qui sont en train de défiler. Vous voyez, il y en a beaucoup. Capital, ustensiles, formula, flood, machin, tout ça. Et on va jouer là-dessus aujourd'hui. Alors, on va d'abord jouer. Donc c'est parti. Saisissez une réponse qui commence par la lettre indiquée et validée. Est-ce qu'on peut faire ça ? Est-ce qu'on peut quitter ? Voilà, astuce. Bon. Donc, verbe du deuxième ou troisième groupe, finissant par ER. Ne finissant pas par ER. Donc, frire. Alors, il faut taper le mot en entier. Arbre en E. 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 D8. Elle n'accepte pas les chiffres. Télévision française en D. Je ne sais pas. Je passe. On a le droit de passer. Mais on perd trois secondes sur le temps. Je passe. Un instrument de musique en T. Tambourin. Partie du corps en T. Tibia. Outil en F. Une fourche. Département français. L'Oise. Dessin animé en C. Dessin animé en C. Les chevaliers du Zodiac. Zodiac. C'est long à écrire. Etat des salles. Californie. Pour le dur cœur aux lignes du Nord. C'est forme géométrique en C. Quoi. Adril. La. Terre. Pourquoi son crustace et molus quand t'es le ton ? Mais tiens, un mot sur de l'homicide fixe. Docteur. Ouais, ouais. Sport en S. Ski. De fond. Pour ajouter des mots. Mang. Rire. Voilà. Et à la fin, vous avez le bilan des points. Donc les réponses justes classiques vous font gagner un point. Donc ça, c'est des exemples. Donc par exemple, artichaut. Voilà. On l'utilise très souvent. Donc ça fait gagner un point. Le coin. Presque personne n'utilise ce mot. Donc c'est rare ou long. Ça fait gagner deux points. Ensuite, furoncle, un animal. Bon, vous ne connaissez aucun animal qui s'appelle un furoncle. Donc on ne gagne pas de points. Si on clique, vous voyez, sur la mauvaise réponse, on a une proposition de bonne réponse. Voilà. Et Fennec. Donc on peut consulter un exemple. Voilà. Donc légumes artichaut. Si jamais c'est mal orthographié, voilà. Il compte bon, mais il faut avoir la bonne orthographe. Donc voyons voir nos scores. Ah, églantier. Ben voilà, D8. Mais le 8 ne marchait pas, bizarrement. Donc une série de 5, ça rapporte encore plus de points. Une série de 10, encore plus de points. Alors l'arbre en M, il y avait le Mélès, par exemple. Que je ne connais pas. Donc voilà, réponse 16, plus rapide 0 seconde. Bonus série 5, etc, etc. Des statistiques, voilà. Engendrer des bonnes réponses consécutives pour gagner des points bonus. Mais oui, c'est un petit jeu bien sympa qui peut vous occuper. Par contre, vous êtes rapide. Alors c'est vrai que vous, sur votre téléphone, vous mettrez pas mal de temps. Je continue. Mais voilà. On a aussi les défis. Alors les défis, je ne sais pas ce que c'est. Ah, il faut créer un compte. On ne va pas le faire. Donc du coup, vous le ferez chez vous. Le mode relax, ça c'est facile. Voilà. P.I. en F. En 6 lettres. Ben France. Là, vous avez tout le temps que vous voulez. Le but est de trouver un maximum de mots carrés. Et l'instrument de musique en P. Piano. Voilà. Ensuite, charcuterie en S. Ben, saucisse. Voilà, ça ne marche pas. Saucisse. Saucisson. Etc. Etc. Instrument de musique en Rangé. Buitare. Voilà. Et vous avez comme ça 5 niveaux de difficulté. Wups, il me semble. Voilà. Train. Ballonné. Et ça vous entraîne en fait au jeu. Orange. Est-ce que ça marche ? Pas orange. Orange. Voilà. Parfait. Consulteur automobile. Peugeot. Voilà. Capital en P. Paris. Voilà. Niveau 2. Etc. Etc. Donc vous voyez. C'est très simple. Je crois qu'il y a 5 niveaux. Donc voilà. Voilà. C'était une petite présentation de 94 secondes. Et on va tout de suite passer à un autre jeu qui est 94 degrés. On l'a vu tout à l'heure. Alors à tout de suite. Et nous revoici pour maintenant parler de 94 degrés. Alors 94 degrés. Qu'est-ce que c'est ? Bah c'est en fait un jeu où on va avoir plusieurs images. Comme par exemple celle-ci. Voilà. Lieu de naissance de Robbie Williams. Alors on va devoir... Alors ne prenez pas en compte les petits points d'interrogation là. C'est un bonus. Ça c'est Joker pour nous aider à passer des niveaux si on est coincé. Alors imaginez vous avez une carte du monde comme ça. Totalement vierge. Vous n'avez pas les points d'interrogation et tout ça. On vous demande par exemple niveau 28. Lieu de naissance de Robbie Williams. Alors vous, vous allez devoir essayer de pointer sur la carte. Où a été... Où a été né ? Ça se dit pas ça. Où est né Robbie Williams et le pointer. Et en fonction de l'endroit où vous pointerez. Et bien le petit personnage que vous voyez là en bas à gauche. Et bien tient un thermomètre. Si ce thermomètre monte, ça veut dire que vous vous rapprochez du point de naissance de Robbie Williams. Si vous voyez qu'il diminue, 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 et bien c'est que vous vous éloignez. En gros c'est un chaud ou froid si vous préférez. Ah ben voilà. Le temps que je fasse ça, 94 degrés a été installé. C'est parfait. On va aller jeter un oeil immédiatement. Alors, ouvrir. Vous allez voir, c'est très très facile. Il n'y a rien de bien complexe. Alors, est-ce qu'il va marcher ? Alors des fois il y a des jeux qui ne marchent pas. Oui, il marche, parfait. Donc voici l'écran de 94 degrés. Alors, on a les trophées. C'est pas important ça en fait. Les trophées c'est juste... Je suis le meilleur, je suis le plus gros ce qu'il y a que toi. Au truc, bon moi j'en ai un à foutre. Non, on va annuler. C'est pas grave. Non, on s'en fout. On va annuler. Voilà, on a le premium. Alors c'est payant, je crois que c'est 1,59€. 1,99€. Non, 1,59€ c'est 4 images un mot que je vous ferai sans doute la semaine prochaine. Donc vous voyez, on a du premier coup plus un pins, la température exacte, les stades détaillées, bon. Et suppression de la publicité. C'est pas grave. Donc on va jouer. On va prendre un exemple, vous voyez ici, milieu de la corde. Donc trouver la zone demandée et valider. Tout simplement. Ici on nous demande quoi ? On nous demande où est la France. Bon, c'est très dur, vous le savez, la France c'est quelque part dans l'ouest des Etats-Unis. Mais nous n'avons pas les Etats-Unis ici, donc je pense qu'il part de la France ici. Ici. Voilà, ici. Donc vous voyez, le petit pointeur est là, donc je dis, la France c'est là. Je valide. Vous voyez, le petit personnage, je valide. Voilà, le thermomètre monte. Ça veut dire que j'ai réussi parce qu'il atteint le haut. Vous voyez, c'est très simple. Ensuite, pectoraux. Bon, les pectoraux, on le sait tous, c'est ici au niveau de l'anus. Non, je déconne. Au niveau de l'anus, oui. Ceci est l'anus. Vue de face. Bien entendu. Donc non, les pecs, c'est là. Vous voyez, par exemple, si je prends ici. Bon, on sait que ce n'est pas les pectoraux, c'est la main. Je valide. Vous voyez. Hop, je valide. Il me fait, t'es froid. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas du tout là. Si je me réchauffe, par exemple, je prends le nez. Bon, on sait ici que les pecs, ce n'est pas là. Voilà, si on valide. Pouf, t'es chaud. Vous voyez, le thermomètre a monté de température. Il nous indique qu'on est plus proche. Bon, la bonne réponse, c'est bien sûr. Ici, les pectoraux. Vous pouvez voir aussi plusieurs icônes sur le côté. L'icône de boussole, là, c'est très simple. Par exemple, l'annuaire. Bon, on sait que c'est ce doigt-là. Je ne vais pas cliquer exprès pour vous montrer. Par exemple, ça, c'est l'index. On imagine que c'est l'index. Il me fait, hop, t'es tiède. Bon. OK. On imagine qu'on ne sait pas. On sait tout ce que c'est ici, le quatrième doigt. Celui à gauche que celui que je pointe. On valide. Pouf, t'es chaud. Bon. On va dire qu'on est bloqué. On a essayé toutes les tentatives. On ne voit absolument pas la réponse que c'est. Bon, même si on n'a que cinq doigts. Il faut qu'il nous reste trois chances, quoi. On utilise la boussole. La boussole, en fait, ça dirige tous les pins. Donc, les petits curseurs, là, dans la bonne direction. Donc, on essaye. Vous voyez ? Donc, c'est au croisement, en fait, des deux pins. On imagine, on trace une ligne qui part de l'endroit où pointe, dans la direction où pointe, plutôt, le pins. Et on voit que c'est ici, en fait. Donc, si on utilise le joker du dé, on imagine, on est complètement indécis. C'est l'histoire des points d'interrogation que vous avez vus tout à l'heure. Donc, en fait, on va lancer un dé, qui va indiquer un certain nombre. Par exemple, quatre. Et ça nous indique quatre choix possibles. Donc, soit là, soit là, soit là, soit là. Et ça nous aide à faire notre choix. Bon, on sait tous que l'annuaire, c'est un doigt. On sait tous que le premier doigt, c'est le pouce. Donc, c'est forcément lui, parce que c'est pas la paume, voire le bras. Voilà. Vous savez à peu près tout. La pelle. La pelle, elle est là, tout simple. Donc, à chaque bonne réponse, on gagne quatre petits jetons, comme ça, qui nous permettent d'acheter soit des... C'est soit l'icône de la boussole pour nous aider à trouver où est tel ou tel truc, soit le dé pour nous indiquer un nombre de possibilités en fonction de la phase du dé choisi. Donc, vous voyez, là, j'en ai 316. Et si on arrive à zéro, on ne peut plus rien s'acheter. Ici, ce chiffre 52, c'est le nombre de pins que je peux poser par session. C'est-à-dire que par session, on peut poser... Ça dépend, en fait. Moi, sur mon téléphone, c'est 50 ou 100. Là, on a vu, ça commençait à 60. Bon, nous n'allons pas chercher pourquoi. Aussi, si on voit que... Comment dire ? Un truc qu'on veut pointer est tout petit, petit. Eh bien, on peut zoomer. Alors, pas à l'infini. Vous voyez, là, je suis en plein la patte d'un... Je ne sais pas quoi, un laborator, je dirais. Et voilà. Ça, ce sera pratique. Donc, pour vous, vous avez deux doigts, vous faites... Vous glissez les doigts de part et d'autre de l'écran pour agrandir. Donc, le berger allemand, il est là. Etc. Etc. Donc, c'est un jeu très, très simple. Alors, vous voyez que si vous n'êtes pas premium, vous avez de la publicité. Pour un moyen d'une femme en France, au-dessus de 18 ans, si vous voulez savoir, c'est... Je crois que c'est à peu près 62,5 kg. Voilà, c'est 62,4 kg, etc. Etc. Donc, on va s'arrêter et on va passer à un autre jeu qui est ConnectX. Allez, à tout de suite. Et maintenant, nous nous retrouvons pour ConnectX. Alors, ConnectX, c'est un jeu que je ne connais absolument pas. Donc, on va découvrir ensemble comment cela fonctionne. Le temps que ça se télécharge... Oh, ça va, c'est rapide. Vous voyez, il ne fait que 3 mégaoctets. Donc, ce n'est pas énorme, énorme. Alors, on va ouvrir ça tout de suite. On va voir de quoi il s'agit. Alors, ConnectX. Donc, le heading, blablabla. John of people playing around the world. Non, non, merci. Non, merci. Alors, c'est où qu'on joue ? C'est là. Est-ce qu'il nous fait un tutoriel ? Voilà, Connect up the points. Bon, on va connect the points. Numbers égale line to be connected. Donc, c'est-à-dire que chaque petite pastille, là, par exemple, 2, se connecte à deux cases différentes. Vous voyez ? Le but, c'est d'arriver à chaque case à zéro. Delete lines by tapping them. Donc, si on tape, pouf, vous voyez qu'on peut les supprimer. Et hop, et hop, et hop. En gros, le chiffre indiqué au centre du carré, du carré, n'importe quoi, du cercle, indique... Ah, on ne peut pas croiser les lignes. Alors, ça, c'est important de savoir. Ça, je ne savais pas. Voilà. Les lignes ne peuvent pas se croiser, bonne chance. Donc, hop, hop, et hop. Hop, et hop. Voilà. Très simple. Ensuite, ici, 2. On peut faire ça et ça. Non, parce qu'il est tout seul. Ok. Donc, c'est un jeu de réflexion. Oh, merci, Captain of Views. Ah, ben voilà, on va faire ça. Hop. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je n'ai pas une voix. Ah, ouais, parce que ça enlève deux à chaque. D'accord. Si je fais ça, ça et ça, ben voilà. C'est parfait. Ben là, c'est un N. C'est exactement l'inverse de ce qu'il nous a posé. D'accord. Bon, celui-là est très simple également. On va se faire quelques niveaux ensemble. Oula, il y a un 4. 1, 2, 3, 4. Il est forcément relié. Hop, hop, et hop. En fait, c'est très logique en soi. Hop, voilà. Donc, une fois qu'on a trouvé la logique, c'est facile. Est-ce que je vais faire ça ? Je vais faire ça. Voilà, un W. Ensuite, 4. Donc, voilà. C'est tellement dur. Oh là là. Vous voyez, c'est très simple. Bon, bien sûr, vous allez me dire, c'est les premiers niveaux. Je vais le pointer, oui. On va essayer de gommasse. Ah non, je ne peux pas. Donc, ça va être forcément comme ça. Et comme ça. Et comme ça. Voilà. Ensuite, 4. 1, 2, 3, 4. C'est parfait. 2, 3 et 4. 1, 2, 3 et 4. C'est parfait. Bon, on va rester un petit peu dessus. On va voir un petit peu ce que vous en pensez, vous, chez vous. Voilà. Donc, je pense qu'il peut y avoir plusieurs solutions possibles. On va essayer un truc du genre. Voilà. Ensuite, 4. Waouh. Je suis allé d'être chaud. On va essayer de gommasse. Hop, 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 hop. Bah, c'est parfait tout ça. Donc, voilà. Concernant cette petite chronique, je ne vais faire que des trucs gratuits. Mais en fait, voilà. Pourquoi se faire chier ? Ici, on va essayer de relier des trucs comme ça. Tchut, 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 tchut. Si on continue comme ça, on arrive où ? Bah, voilà. Donc, ouais, je pense qu'il peut y avoir plusieurs possibilités pour chaque truc. Hop, on va essayer un truc comme ça. Comme ça. Ah non, je ne peux pas y avoir zéro là. Hop, un bon petit jeu de réflexion. Là, je ne peux pas. Donc, on va faire tac, tac. Et c'est parfait. Oula, un 5. Wow. Pourquoi complexifier la chose ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, il y en a forcément un où ce ne sera pas connecté. On va essayer un truc à l'arrache. Hop, commas. Ah, les nils ne peuvent pas se croiser, c'est vrai. On va essayer un truc comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. Parfait. Voilà. Voilà, mon dieu. Bon, on va essayer de tout relier. Voilà, il fait un truc. Et tout. Voilà. Eh, franchement, c'est génial ce petit jeu. Je vais peut-être en faire un quatrième. Alors, rien que pour vous, vu que c'est la première, on va faire une quatrième vidéo sur ce jeu. Euh, pas sur ce jeu, n'importe quoi. Qu'est-ce que je raconte ? Ah, les nils ne peuvent pas se croiser. J'ai oublié cette règle. Les nils ne peuvent pas se croiser. Voilà, on va faire comme ça. Donc, on va s'arrêter là pour celui-là. Vous avez eu 25 niveaux. Je vais chercher un autre jeu de réflexion, comme ça, parce que c'est bien fun. Et puis, euh, on se voit dans quelques secondes. Allez, à tout de suite. Je vais finir ce niveau. Voilà. Allez, à tout de suite. Et nous sommes de retour. Alors, cette fois, pour un nouveau jeu. Alors, j'accepte l'installation. Mais où est Swampy 2 ? Alors, on va... Oups. L'air du descriptif. Prépare-toi à rejoindre Swampy et Ali et Cranky dans leur toute nouvelle aventure passionnante. La suite du passionnant jeu de casse-tête de Disney, basé sur les lois de la physique, est enfin arrivée. Mais où est Swampy 2 ? Débarque avec trois nouveaux lieux. Les égouts, la savonnerie et la plage. Mieux encore, tous les casse-têtes sont gratuits. Élimine la crasse et guide l'eau fraîche, l'eau violette et la vapeur pour aider Swampy et ses amis. Donc voilà, un jeu d'écolos. C'est signé Disney. Merci Disney. Et si on regardait, tiens, pendant que ça télécharge, la petite vidéo d'introduction, est-ce qu'on a le droit ? Alors ça, c'est la bonne question. On va voir ça tout de suite. Oui, on a le droit, c'est une vidéo YouTube. Ben, on va voir ça tout de suite en haute qualité, s'il vous plaît. Et on va voir de quoi il s'agit. Si cela veut bien se lancer. Ça veut pas se lancer, c'est pas grave. On va revenir à la page de téléchargement. On va faire une ellipse le temps que le jeu se lance. Si j'arrive à revenir à la page internet. Non, là, il se lance. On voit pas d'image. Bon, c'est pas grave. Peut-être qu'en agrandissant, chargement de la vidéo, on va voir. Si, ça marche. Ben voilà. Il n'y a pas de son. Tant pis, vous n'aurez pas de son. Quoique, moi, je ne les ai pas. Mais ça ne veut pas dire que vous, vous ne les avez pas. On verra. Donc voilà, c'est à l'heure d'être un petit jeu bien sympa. Ah, il y a l'air d'avoir des mini-jeux bien sympas. Des challenges. Ok. J'espère qu'il ne va pas falloir incliner parce que moi, je ne sais pas comment faire. Bon, c'est pas grave. Donc, voilà un petit peu ce que nous proposent tous les mini-jeux. Tous les mini-jeux, n'importe quoi. Ouais, il y a même des events. C'est mignon. Donc voilà, je fais ça parce que ça a l'air d'être un jeu tout mignon. Tout mignon, tout plein. Allez, on s'arrête là. Voilà, donc, le jeu est en train de s'installer. Vous voyez, installation de Huawei, Swampy 2. Voilà. Et on va pouvoir y jouer, je pense, en quelques secondes. S'il veut bien télécharger. Allez. On va faire une ellipse le temps que ça arrive. Ah ben, pas besoin. Voilà, c'est parti. Donc on ouvre. Swampy 2 a été installé. C'est parfait. Donc on ouvre la fenêtre. Voilà. Normalement, l'écran va rotationner. J'espère que ça ne va pas faire buguer Fraps. C'est la question du jour. Voir même laguer l'ordinateur. Non, vu que Fraps tombe toujours. Je vois les FPS qui tournent. Voilà, on est à la verticale. Alors, est-ce que ça va fonctionner ? Ça a l'air. Ça a l'air, mais est-ce que ça marche ? C'est la bonne question. Oui, ça charge. Bon, ben, le temps que ça charge. On va faire une petite ellipse. On se retrouve tout de suite après. C'est quand même dingue, mais à chaque fois que je dis ça, en fait, ça marche. Alors, vérifiez votre âge. On a quel âge ? On a 97 ans, hein ? Non, on en a 18. Putain, mais qu'est-ce qu'il me fait ? N'importe quoi. 18. 18. 18. Voilà, parfait. Donc, c'est parti. On va jouer à mes Wessons Pi 2. Et on va voir ce que ça donne. Voilà. Donc, en espérant que cette petite chronique vous plaise, je pense faire à peu près une demi-heure. Donc là, je fais 4 jeux, exceptionnellement. Remplissage du tube. Ah, magnifique, l'écran de chargement. Mais, je dois vraiment, c'est Fraps. Voilà. Alors, désolé, vous n'avez pas eu d'image pendant quelques secondes. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Donc, ça doit être Fraps qui a décidé de planter. Bon, ce n'est pas grave. Est-ce que le jeu va se lancer ? Donc, c'est les préparations du dîner, si tu veux. Euh, on s'en fout. Oui, mais on s'en fout, ça, Michel. Merci. L'ordinateur, euh... Donc, voilà. On va commencer. Niveau 1. Donc, apparemment, niveau de départ, soin de pi. D'accord, on a 3 canards. Alors, je ne sais pas à quoi ça correspond. Est-ce qu'on gagne des canards au fur et à mesure qu'on joue ? On ne sait pas. C'est pour ça. On est là aussi pour découvrir quelques petits jeux. Alors, comment ça fonctionne ? Niveau 1. Nouveau départ, apporte de l'eau à Swampy. Choisis un bonus. Alors, aspirateur. Les canards attirent le liquide. Demandez, compte goutte. Les canards sont presque remplis. Absorbeur, les canards acceptent tous les liquides. D'accord. On ne va pas demander de bonus. Touches pour creuser à terre. D'accord. Voilà. Parfait. Il faut ramasser des canards, je suppose. Voilà. Et ici. Et il peut prendre sa douche, notre petit Swampy. Parfait. Parfait, parfait. On va faire quelques niveaux ensemble. Au moins une petite dizaine, juste pour voir. Pour vous mettre en jambes. Et puis après, on se laissera là. Je vois qu'on est à plus de 29 minutes. Je m'en fous de savoir comment mes amis s'en sont sortis. J'en ai rien à foutre. C'est clair. C'est net. C'est concis. C'est précis. Qu'est-ce qu'il me fait ? Il m'a quitté le jeu, j'ai l'impression. Ok. Ok. On va réussir une autre fois. Et si ça ne marche pas, tant pis. Vous n'aurez eu qu'un seul niveau. Ce qui est complètement con en soi. Je ne comprends pas pourquoi. Est-ce que ça va marcher ? C'est la question que je me pose. Ça a l'air. Ça a l'air. Mais en fait... Oui, oui, ça marche. Le jeu charge. Bon. Si on voit que ça ne marche pas, on s'arrêtera là. Désolé, mais on ne va pas passer 4 heures sur un jeu qui ne veut pas se lancer. Ça arrive des fois. Donc, on va réessayer. Swampi, est-ce que tu veux bien me faire le niveau 2 ? Alors, je ne sais pas si ici, c'est un écran de chargement. C'est une question que je me pose. Ça fiche toujours là. Non, ça y est. Apparemment, on a le jeu complet parce qu'on a tous les canages, j'ai l'impression. Qu'est-ce que c'est que ça ? Bon, c'est pas grave. Donc, voilà. Hop, premier niveau. Est-ce qu'on peut avoir le deuxième ? S'il vous plaît. Deuxième niveau. Canard Express. Trou profond. Oh, mon Dieu. Je sens déjà les sous-entendus arriver. Ne vous inquiétez pas. Moi, j'en pense rien. Did you know when you see Mr. Redux and your map plays his level ? D'accord. Alors, ici. Trop profond, maintiens ton niveau, maintiens ton eau visible à l'écran jusqu'à l'arrivée. Ah d'accord, ouais, il faut creuser au fur et à mesure. D'accord, il faut arriver jusqu'en bas. Voilà, ok, c'est le pot trop, trop dur. Oh, tout canard. Alors, on va faire attention, il faut chopper tous les canards. Alors, toutes nos trompes à Paris d'en bas, j'ai l'impression. J'espère que si. J'espère que si. Hop, ici. Un petit. Voilà, caneton. J'espère que je n'en ai pas loupé un. Ah, ouais, j'en ai loupé un. Tant pis. Je ne peux pas la récupérer de toute façon. Hop, glou, 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 glou. Alors, il faut récupérer toute l'eau, donc il faut vraiment tout péter. Vous voyez qu'il ne me reste pas beaucoup. Ah, mais je ne sais pas qu'on a vrai, quoi. Voilà, j'ai eu un autre canard. On en est à combien de canards ? 3. Ouais, bon, on en a loupé un tout à l'heure. Ah, on a perdu. D'accord, bon. Ok, on va essayer une deuxième fois. Alors, on va faire commas. Hop, il surcoute toute l'eau. Ah, il y a un petit peu partout. Voilà, on va en mettre là, là, là. Surtout là. Qu'est-ce qu'il y a qui se barre aussi ? Alors. Reste là, l'eau, reste là. Là, là, descend, descend, descend. Ah, là. Ici, canard, canard, canard. Toute mon eau ne va pas arriver en bas. Ah, et c'est là où tout va foirer. Ah, non, reviens, reviens, Michely. Bon, je suis vraiment nul, là, ça. On va essayer un troisième niveau. Et après, on arrêtera. On a plus d'une demi-heure passée. Hop. Troisième niveau. On va voir si c'est pareil. Décision rapide. Euh, si on va essayer à l'envers. Juste pour le lol. Parce que ça pourrait être assez fun. Je ne sais pas pourquoi le jeu de tout à l'heure a planté, mais... C'est comme il voulait. Alors, comment ça fonctionne ? Le monde à l'envers. Ok. Ouais, donc en fait, l'eau va sortir du tuyau, là. Déjà, il va falloir le guider au canard. Ah, non, oui, d'accord. Je vois. Comment on va faire ? Comme ça. Et ça devrait être bon. Donc, après, comme ça. Ah, ça ne passe pas. Ah, putain. Zuuuut. Je vais mettre un peu. On va faire comme ça. Hop, hop, hop. Il y a un canard. Parfait. Deux canards sur trois. Bon, c'est pas grave. Eh, c'est bien sympa ce petit jeu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais, euh... On va s'arrêter là. On ne va pas faire dix niveaux. On est déjà... Bien avancé. On a fait trois niveaux. Je ne sais pas combien il y a de niveaux en tout dans ce jeu. Mais, euh... On va s'arrêter là. On va peut-être faire un défi. Non, avant. Euh, ce qu'on a piqué. Hop, désolé. On va voir ce que ça donne. Eh bien, là, c'est à l'endroit. Apporter de l'eau à ce qu'on a piqué. Donc, on va faire comme ça, déjà. Histoire d'avoir notre premier canard. Euh... Celui-là, comment on va le récupérer ? À la fin, je pense. Parce que... Ça va être assez important. Ici, on va le récupérer. Comme ça. Et enfin, comme ça. Bon. Notre canard en haut. Je ne sais pas comment... Euh... De l'avoir. Donc, c'est pas grave. Allez, sur ce. On va s'arrêter là. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et à bientôt. Allez. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501